Hello les craniens, dans la vidéo précédente, j'avais résolu le puzzle des chats perchés avec 9 pièces. Vous vous souvenez, je vous avais dit que j'allais commander des puzzles de renommée. Et je vais m'apprêter à tenter le Jigsaw Puzzle 19 de Yuwa Asaka. Yuwa Asaka est un créateur de puzzle qui a gagné plusieurs prix avec ses créations. Et aujourd'hui, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Et voilà à quoi ressemble le Jigsaw Puzzle. Le but, c'est de mettre toutes les pièces dans le cadre. Le design est par Yuwa Asaka et le matériel, c'est de l'acrylique. Il y a même une adresse email si jamais on veut le contacter. En tout cas, les pièces, elles sont vraiment, vraiment belles, je trouve. Je pense qu'il y a moins d'augmenter la lumière ici. Ce serait quand même plus joli, je trouve. Je vais tenter un truc. Ça va aller, je pense. C'est déjà bien mieux. On va lancer le chronomètre. En connaissant Yuwa Asaka, c'est pas un tordu pour rien. Ça va probablement pas fonctionner comme les puzzles traditionnels. On commence par les coins. Bon, on va quand même essayer. On va déjà rassembler les coins. What the fuck ? What ? Il n'y a que des coins. Il n'y a vraiment que des coins. Ok, ok, ok. Ça marche. Je commence par quoi alors ? Je n'en ai aucune idée en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est une mauvaise idée de commencer juste à l'instinct. On va commencer par ce coin-là, je ne sais pas. On va mettre plutôt les pièces que j'ai déjà utilisées ici. Putain, ils ont deux sens. Attends. Ok, celle-ci, c'est mort. Je pense que ce que je vais essayer de faire, c'est faire comme l'autre puzzle avec les chats perchés. Je vais juste essayer de tenter de prendre des pièces et trouver ceux qui s'emboîtent bien. Ouh là là. Celle-ci, elle rentre bien dedans. Ça, c'est pas mal. Ça pue. Je sais que Yu Asaka, c'est un gros tordu. C'est un japonais aussi. Du coup, je ne pense pas qu'il soit capable de laisser, genre, cette marge. Bon, celle-ci, je la garde de côté. Et je vais essayer d'autres pièces. S'il n'y en a aucune autre qui rentre dedans, c'est que ça doit être la bonne. Oh. Oh. Ok, ça fait déjà deux pièces qui rentrent plutôt bien. Mais ici, c'est pas terrible. Il y a un petit gap. Juste là, on a l'impression que ça ne suit pas. Je vais quand même le mettre de côté, mais je suis un peu moins sûr pour cette pièce-là. Non, c'est étonnant qu'il y a deux pièces qui rentrent quasiment parfaitement dedans. C'est quand même bien un chien qu'il fasse plusieurs pièces qui pourraient rentrer dans le même trou. Ce serait vraiment pas cool, mec. Oh. Oh. Je commençais un peu à désespérer de savoir que rien ne pouvait rentrer dans le trou, là. Quasiment sûr et certain, j'ai testé tous les trous. Ça, ça va ici. Et une des pièces en coin doit aller à un truc comme ça. J'en sais rien. Et ça, ça sera peut-être au milieu de la pièce. Mais le souci, c'est ça. Je ne sais pas si c'est celle-ci ou c'est cette pièce-là qui va rentrer dedans. Ça, je vais essayer de côté. Et on va essayer pour celui-là. Allez, c'est parti. Ok. Boum. Ça avance plutôt bien, là. Ici, du coup... Attends, je suis con. Pourquoi je les ai remises dedans ? Putain, il faut que je retrouve la pièce, quoi. Ah ouais, donc ça, ce n'était pas celle-là, du coup. C'était l'autre. Ok, c'était celle-là, alors. Ce n'était pas celle-là. What the fuck ? Non. Je ne comprends pas. Il n'y avait que deux pièces qui rentraient là-dedans. C'était celle-ci. Et... Oh, je l'ai perdue. Oh, c'est reparti pour un tour. Il n'y a que ces deux pièces qui rentrent là-dedans. Attends, c'est peut-être celle du haut. Non, j'ai l'impression d'avoir testé toutes les prises mal. J'ai l'impression que j'ai fait un mauvais départ. J'ai une idée. Ça, je vais mettre de côté. Et on va commencer avec un autre, peut-être. On va prendre une pièce... Je ne sais pas moi. Peut-être celle-là. Et on va essayer toutes les prises femelles dessus. Elle s'emboîte bien, celle-là. Ici, elle passe bien. Celle-ci, elle s'emboîte très bien. Ça en fait deux. Je commence à comprendre quelque chose. Oh ! Oh, celle-ci, elle s'emboîte bien par-dessus. Mais là aussi, il y a un petit trou. Si je les mets bien proches, on peut voir que ça ne s'emboîte pas très bien. Donc, je suis quasiment persuadé que ça, c'est mort. C'est genre une fausse piste. Je ne me ferais pas avoir par ce piège. Voilà ce que j'ai compris. Que ce soit cette pièce-ci ou cette pièce-ci, ici, on peut mettre une pièce. Comme ça. Ce n'est pas mettre une pièce-là et puis en mettre une ici. On va dire un truc comme ça. Non, non, non. Je suis quasiment certain que ce bâtard, il veut qu'on foute un truc-là. Donc, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de mettre des pièces là-dedans. Et si j'en trouve une, c'est que c'est ça. Boum ! Attends, non. Alors, ici, ça passe, mais le trou là... Un tout petit trou, c'est censé être angulaire. Et ça ne l'est pas. Je vais tester d'autres pièces. Ok. On va dire que ça, c'est le bon move. Ici, il me faudrait une pièce. S'il y a une pièce qui rentre parfaitement là-dedans, je suis convaincu que c'est ça. Je vais essayer de trouver la pièce qui pourrait se coller dedans. Je commence à stresser parce que s'il n'y en a aucune qui rentre dedans... Faites qu'il y en a une qui rentre dedans. Ça sent... Maintenant, je suis convaincu, ça c'est bon. Et là, on n'a que des bouts. On peut mettre des pièces à la con comme ça. Mais, c'est pas ce qu'on va faire maintenant. Ça, je vais laisser au-dessus. Alors, on va passer au suivant. Et la pièce prétendante qui devait être là-dedans... On s'en fout. On s'en fout. On va commencer par une autre pièce. Je vais retenter ça. Je vais voir s'il n'y a pas une autre pièce qui peut rentrer dedans. Tiens, je ne l'avais pas testée, celle-là. Vous voyez, mais ça, c'est une première. Maintenant, je vais essayer de retrouver les pièces qui devaient aller là. Voilà. C'est beau. Ça, je suis quasiment sûr, c'est bon maintenant. Voilà, sans le casser. Ah bon, on avance bien. Je suis plutôt content. Je vais peut-être commencer par des pièces avec que des prises femelles. Il n'y en a plus. Ah, si, il y en a une. Je ne sais pas, on va d'abord tenter. Que ça comme choix. Boum et boum. C'est bizarre, l'espace que j'ai là. C'est un peu chelou, non ? Je ne sais pas s'il y a une pièce qui peut... Oh, si ! Maintenant, je n'ai aucune pièce aussi... Attends, quoi ? Quoi, quoi, quoi ? C'est peut-être celle-là où j'ai mal fait ? Attends, je ne comprends pas, là. Il n'y a aucune pièce qui peut rentrer comme ça. Ah ! Attends. What ? What ? Si j'enlève ça. Ok. Mais comment le mec, il est tordu. Attends, mais il n'y a aucune pièce qui a une aussi grosse centrée. Si ? Je n'en vois pas. Je ne sais pas c'est quoi le bon. Non, j'ai trouvé. Ce n'est pas une pièce mâle qu'il faut rentrer dedans. C'est un bord de pièce. C'est ça. Ouais, ouais. Grave, c'est ça. Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. Celle-là. Boum ! C'est trop bien. Il est trop bien, ce puzzle. Est-ce que j'ai fini avec celle-là, peut-être ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas une pièce qui peut rentrer ici ? On va tester des pièces. Ça fera une cinquième. Ce serait vraiment, vraiment cool de pouvoir rajouter un truc-là. On va laisser ça peut-être en suspens. Je vais laisser ça en suspens. Je vais le mettre de côté. Ça en fait déjà quand même trois bouts de fait. On va repartir sur une pièce femelle. Ça, ça pue. C'est d'office, pas ça. C'est d'office, pas ça. Je vais tenter de mettre une pièce, un coin de pièce et non une prise mâle ou femelle. Ok, voilà. Là, on a un truc. J'aimerais bien retenter ici. Il n'y a pas moyen de mettre une pièce là, comme ça. Si, ici, c'est bon. Ça passe de ouf. Ok. Et là, on a une pièce qui rentre parfaitement dedans. Commence à en voir la fin là. Je suis plutôt content en fait. Là, un peu moins parce que je ne vois pas trop ce que je pourrais mettre là. Là, j'ai quatre coins. Je vais essayer de foutre ce coin là. Celui-ci, est-ce qu'il peut se mettre en contact avec celui-là ? Oui. Il peut. Il peut. Et boum. Là, je vais tester directement en mettant une pièce. Non, ça ne se met pas là. Peut-être qu'il est dans l'autre sens. C'est chiant. Je suis tenté de faire un flip. Par contre, ça, ça marche. Mais ça, ça fonctionne. Ça, ça fonctionne. Oui, oui, oui. Boum. Et ça. Oh, il est satisfaisant celui-ci. Je suis vraiment content d'avoir trouvé la bonne façon de résoudre ce casse-tête. Oh, regardez comment il se met bien. Il est grave, grave stylé. C'est parti pour la review. Difficulté 3 sur 5. Je suis un peu incertain de ma note parce que le puzzle précédent m'avait mis la puce à l'oreille comme on le réalisait. C'est-à-dire tester les pièces séparément, hors du cadre, et puis les rassembler après. Mais une fois cette barrière anti-académique franchie, on peut s'apercevoir que le puzzle se relève plutôt facilement. Et pour son appréciation, 5 sur 5. Toujours en comparaison avec le précédent puzzle, les pièces sont en acrylique. Ça m'a beaucoup moins blessé les doigts. Aussi, j'ai joué que 15 minutes en moins comparé au dernier. Je suis amoureux du côté minimaliste du puzzle. C'est sobre. On a un cadre blanc épuré et des pièces en acrylique couleur émeraude. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment magnifique. La satisfaction de trouver pièce par pièce les bonnes configurations, c'est jouissif et il y a un grand sentiment de plénitude durant tout le long. J'avais quasiment oublié que j'étais devant une caméra. Voilà, c'est fini pour le Jigsaw Puzzle 19 de Yuwasaka. On n'en a pas fini avec lui. Je reviendrai très prochainement avec un autre. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter. J'essaierai d'y revendre un maximum. Likez, partagez si vous avez aimé la vidéo. Il y a le plus magique. Abonnez-vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021